et bien salut à tous les amis c'est jb on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà les amis aujourd'hui ça va être la partie 5 de la collection de blu ray il y en aura encore d'autres mais ce sera un peu plus tard parce que là je vais en faire une dernière comme ça c'est fait au moins il y en aura deux vidéos aujourd'hui voilà donc je vais vous présenter les blu ray ici donc il y en a quelques-uns j'ai fait le compartiment d'une étagère alors on commence de suite sans perdre de temps on commence avec hostel chapitre 2 voilà un film d'horreur que j'avais bien aimé je l'ai vu il y a quelques années et j'avais vraiment adoré le premier le 2 était très bon par contre le troisième c'était un peu de la merde ensuite on a le film signe voilà signe avec un film de nike chamalan voilà un film pareil que j'ai bien aimé aussi l'étrange noël de monsieur jack voilà un film dessin animé que j'avais aussi adoré d'ailleurs la bo est très sympa pixel un film un petit peu dans l'univers un petit peu du jeu vidéo il y a adam sangler l'acteur qui est joué dans game of thrones qui joue également dedans voilà donc un très bon film également l'ail ou la cuisse voilà mon petit film de deux funès plutôt sympa le pari film avec didier bourdon et bernard campan que j'ai pas encore vu donc je peux pas vous en dire plus bad boys 2 bah un super film honnêtement faudra que je le vois aussi celui-là faudra que je le revois aladin très bonne surprise quand j'étais le voir au cinéma celui-là aladin avec voilà des acteurs pas trop connus mais aussi eddie murphy will smith qui joue dedans en tant que jeudi j'avais vraiment adoré le film beaucoup de gens n'ont pas aimé mais moi personnellement j'ai bien aimé le grand stade voilà petit film de comédie que j'ai pas vu donc je peux pas vous en dire plus les grandes vacances qui film de de funès pareil ça c'est un de mes préférés casse noisette que j'ai vu sympathique mais pas mon meilleur film de disney il est plutôt sympa à regarder mais c'est pas le meilleur m'excuse ainsi je me dépêche un petit peu est-ce que si on entend mon frère chanter derrière ensuite on a minority report super film que j'ai vu il ya quelques temps que j'avais beaucoup aimé cimetière ça c'est l'original je pense donc cimetière un super film que j'ai vu il ya plusieurs années ça je l'avais acheté je pense à la fnac où je suis plus exactement où j'avais bien aimé men in black voilà premier men in black j'aimerais le trouver en 4k le premier je sais pas si il est sorti en 4k voilà donc super aussi un men in black le corneau c'est pas mon préféré mais il est plutôt sympa il ya des scènes assez mémorables comme la scène de la douche avec de funès avec lui de funès c'est le musclé là c'est assez marrant le corneau happy birthday numéro 2 j'avais vraiment bien aimé silo le premier j'avais pas trop aimé mais le deuxième j'ai trouvé plutôt sympa j'avais vraiment passé un bon moment cherching portait disparu super film honnêtement un petit peu un film d'enquête vraiment intéressant à regarder en scène un petit peu comme on voit certains films avec on voit que la caméra en fait que la webcam par contre bon c'est un film qu'on veut qu'on doit voir une fois et après voilà après ça vaut pas trop la peine de revoir une deuxième fois mais c'est un très bon film grace avec travolta et olivia newton john super je l'ai pas vu mais je sais qu'il est très bien qui est très sympa donc le chèque labéo elle est vraiment sublime the majestic avec jim carré je l'ai pas vu celui-là donc je peux pas vous en dire plus les valeurs de la famille adams un de mes premiers fabriques adams que j'avais vraiment bien aimé avec le avec comment il s'appelle la femme la femme de fétide voilà très bon film également très sympa les trois frères bon là qui vont soudre de ma gueule mais je n'ai pas encore vu je connais déjà quelques extraits du film pas mal d'extraits mais j'ai pas encore vu le film en entier faut aussi que je m'y mette shutter island film que j'avais vraiment pas mal aimé honnêtement j'avais vraiment passé un bon moment et serait que la fin on ne s'y attend pas du tout j'avais vraiment bien aimé ce film-là c'est vraiment du très bon elba et c'est le dernier elba qui sorti je n'ai pas vu celui-là dont tu peux pas en dire plus bienvenue dans la jungle je l'ai vu à très longtemps mais il faudrait que je le revois parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus vu dembo première fois que j'avais été le vent au cinéma j'étais un petit peu mitigé je m'attendais à autre chose mais au final en regardant une deuxième fois ça a passé un peu mieux parce que j'aime bien dans ce film moi c'est la bande son la bande son est juste magnifique la bo est juste vraiment de qualité je pense que même c'est daniel fman qui fait la bo je pense c'est vraiment la bande son est vraiment sublime quoi comme la scène quand il danse avec la musique qui est vraiment magnifique et ça que la première fois que j'avais été voir ce film-là au cinéma j'avais été un petit peu déçu m'en le renvoyant une deuxième fois j'ai mieux aimé je trouve ça plutôt sympa voilà donc pareil shazam voilà très bonne surprise j'avais été le voir au cinéma bon c'est un petit mélange de films d'action comédie c'est vrai qu'il y a beaucoup de films que j'avais pas aimé comme d'ici les superman là et tout ça que j'avais pas trop aimé mais si là j'avais bien aimé shazam j'ai passé un bon petit moment le regardant tout et ça plutôt voilà plutôt sympa voilà ensuite on enchaîne avec notre pile on enchaîne avec star wars le dernier jedi beaucoup ont critiqué la trilogie la trilogie de disney moi personnellement le 6 dans le 7 et le j'ai bien aimé après malheureusement le dernier le 9 qui est sorti j'ai un peu moins aimé celui-là j'attends de le revoir une seconde fois mais j'ai préféré c'est celui-là bon c'est vrai que le 7 était sympa il ya beaucoup de gens qui n'ont pas aimé moi j'ai passé un bon moment après moi je suis pas trop difficile dans les star wars du moment qu'on voit du film qu'on voit du star wars toujours bien et celui-là j'avais bien aimé pour le coup j'avais trouvé ça plutôt sympa ensuite cimetière le remake voilà donc que j'avais bien aimé également sympathique c'est pas le meilleur mais il est plutôt sympa à regarder plutôt correct voilà je l'avais acheté à titi je pense voilà ensuite casper voilà mes préférés films casper que je regardais quand j'étais petit en cas cette vidéo la bo c'est du james horner c'est du très très bon aussi les acteurs bill pulman bon c'est que les deux acteurs qui jouent le rôle de les deux méchants et aussi également christina ritchie du super film honnêtement moi j'aime bien les casper je l'ai regardé en cassettes vidéo je m'en souviens de quelques anecdotes une fois on était parti en voyage aux ardennes et il y avait en fait il y avait la possibilité en fait de louer des cassettes vidéo et il y avait justement ce film là casper qui était en location donc j'arrêtais pas de le louer pour le regarder c'est un film je pense que j'ai vu énormément de fois casper quand j'étais petit je pense que je l'ai bien vu une quarantaine de fois facilement c'est un film que je regardais souvent ensuite glace voilà un film que j'ai vu il y a quelques années au cinéma j'avais été quand même assez déçu surtout de la fin en fait j'y comprenais pas trop et il y a pendant temps je me suis je me le suis rematé et c'est vrai qu'en y réfléchissant ce qui se passe à la fin le coup de génie en fait d'un protagoniste dans le film est quand même assez sympa c'est vrai que ce que j'avais pas compris voilà à la fin ce qui se passait voilà je vais pas d'en plus spoiler mais il se passait quelque chose que je comprenais pas trop que je me demandais un petit peu d'où ça venez tout ça mais c'est vrai que ce qui se passe à la fin c'est quand même un petit coup de génie de ce que fait un protagoniste dans la fin c'est plutôt sympa mais voilà c'est un film j'avais quand même un petit peu j'avais été un petit peu déçu quand même voilà Predator voilà film que j'ai vu avec Schwarzenegger et je me demande même s'il y a pas ou c'est dans le commande je sais plus mais je me demande s'il y a pas l'acteur qui joue qui joue Apollo Creed qui joue dedans je ne sais plus voilà Predator un petit film Martyr on en a déjà parlé plusieurs fois mais je l'ai pas encore vu alors Jean-Christophe Winnie un film que j'ai vu il y a déjà quelques temps j'ai vraiment passé un bon moment le voyant j'ai trouvé le film très sympa vraiment l'univers avec Ewan McGregor magnifique la bande son très jolie également donc j'avais passé un bon moment quand je l'ai vu Jean-Christophe Winnie ah c'est un de mes films un film que j'ai adoré c'est celui-là Dark Web Une Friday Dark Web où j'avais vraiment passé un excellent moment un excellent moment de frayeur et d'angoisse vraiment les acteurs ils jouaient vraiment super bien donc si vous ne connaissez pas ça raconte histoire en fait des jeunes en fait que vous voyez derrière il y a ce personnage en fait qui trouve en fait un ordinateur dehors il dit à ses copains qu'il a acheté mais en vérité en fait il a trouvé un ordinateur en fait qui appartenait en fait à un mec du Dark Web et en gros ses amis en fait sont en danger de mort il voit se passer des trucs assez bizarres il y a des scènes vraiment vraiment hardcore il y a même une scène de terrorisme en fait de SWAT de SWAT qui arrive et vraiment la scène elle est juste intense et franchement c'est un film que je recommande si vous aimez bien les films un petit peu de frissons vous voulez vraiment un film de frayeur et tout ça franchement ce film c'est vraiment un très bon film je vous recommande, j'ai vraiment adoré ensuite Un Friday, ça c'est le premier pareil c'est des gens encore qui sont sur Skype Messenger et ce qui se passe en gros c'est qu'en gros il y a un esprit avec eux ils ne savent pas trop qui c'est la personne qui est avec eux ils demandent un peu quoi il qu'est c'est en fait un pas un les personnages il va se passer des choses donc il y a aussi un très bon film à voir celui-là et c'est toujours en esprit webcam en fait on ne voit que la webcam en fait et c'est ça qui est bien Godzilla et aussi le Un Friday ce que j'ai dit le Un Friday avec Dark Web ce qui est bien c'est le son qui est vraiment très mis en valeur quand vous écoutez ça avec un casque c'est vraiment top ensuite Godzilla film avec il me semble qu'il y a Jean Reno qui joue dedans et Mathieu Brodrick mais je ne l'ai pas encore vu celui-là donc il n'y a pas vraiment d'en dire plus La Soupe au Chou du Très Bon Dieu Funès La Soupe au Chou ça je me souviens ils n'avaient pas payé cher ils avaient acheté dans mon cache à 5€ Annabelle le dernier que j'ai vu que j'avais plutôt bien aimé c'est pas le meilleur mais il est plutôt sympa Garfield le film que j'ai vu mais il y a très longtemps donc voilà je ne peux pas c'est un petit film que j'avais bien aimé Tonnerre sous les Tropiques je ne l'ai pas vu ce film-là mais apparemment il est très drôle il est très bien et d'ailleurs il y a l'acteur Robert Donner Jr. qui joue dedans et Robert Donner Jr. c'est le personnage qu'on voit qui est noir là et je ne savais même pas que c'était lui je n'avais pas fait gaffe Johnny English Contre-attaque une erreur d'avoir acheté ce film à 20€ mes préférés ça restera vraiment les deux premiers mais celui-là quand je l'ai vu j'étais un peu déçu quand même je ne trouvais ça non plus exceptionnel donc il faudra quand même que je le revoie j'étais quand même un petit peu déçu de celui-ci tout de même La Bande de Sauvages super film avec John Travolta Tim Allen Martin Lawrence et William Ashton Massie La Bande de Sauvages un super film de comédie il y a des scènes vraiment vraiment super drôles donc si jamais vous ne l'avez pas vu regardez-le Clique télécommander votre vie je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas vous en dire plus The Secret Jessica Biel je ne l'ai pas vu non plus Kong School Island pareil je ne l'ai pas vu Ratchet & Clank le film j'ai fait le jeu vidéo mais je n'ai pas vu le film donc il faudra que je le revoie le film Un jour sans fin avec Bill Murray qu'il faudrait pareil aussi que je vois mais je ne l'ai pas vu Venom avec Tom Hardy Tom Hardy je ne l'ai pas vu non plus Le Mac avec José Garcia un film français que j'avais vu il y a pas mal de temps et que j'avais pas mal aimé il y a même la scène par exemple Dimon comment je m'appelle je ne sais pas moi Booba c'est la scène où il doit se faire percer les tétons je pense ça c'est marrant Escape Game un film que j'ai bien aimé où ils doivent s'échapper d'un Escape Game et réaliste donc un super film également The Thing de Carpenter du super du très bon du très très bon même ensuite on va terminer avec la dernière pile il ne reste plus grand chose il doit rester une dizaine de Blu-ray Breakfast Club que j'avais vu à la télé il y a déjà quelques années que j'avais bien aimé Phénomène très bon film avec Mark Wahlberg avec une sorte de virus en fait qui fait aux gens qui dit aux gens de se suicider très bon film la trilogie c'est vrai que ça je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas mis avec mes coffrets parce que ça je dois le mettre avec mes coffrets c'est une trilogie voilà donc la trilogie Mission Impossible que je n'ai pas vue OSS 117 je n'ai pas vu Shining pareil je ne l'ai pas vu non plus Shining je n'ai pas vu non plus Le Roi Lion que j'avais bien aimé franchement j'avais plutôt bien aimé je trouvais ça plutôt sympa j'avais mieux aimé que Le Livre de la Jeune et Le Livre de la Jeune que je n'avais pas aimé Carrie que j'ai vu il y a déjà quelques temps j'avais bien aimé aussi Seven un super film surtout la fin qui est juste mémorable avec John Doe je pense qu'il s'appelle John Doe le méchant je ne sais plus un super film ça c'est un culte Fallot avec Mission Impossible j'avais été voir ça au cinéma avec une amie j'avais bien aimé Mission avec Cléopâtre Assaïs Obélix Mission Cléopâtre pareil très bon film également Edge of Tombow que j'avais été voir au cinéma que j'avais aussi adoré un film que j'avais beaucoup aimé avec Tom Cruise Childplay La Poupée du Mal pareil très bon film également Redding celui-là je ne l'ai pas vu Mission Le Manor Hanté avec Kédu Murphy du très bon également et le dernier Les Bronzés voilà donc plutôt cool d'avoir ces films-là après il y en aura d'autres à vous présenter dans une prochaine vidéo je ne sais pas encore quand je la ferai du coup voilà les amis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo bye à tous Sous-titrage ST' 501